Salut, Definition. Dans cette nouvelle vidéo de l'émission Les Développements s'interrogent, je vais vous parler de la meilleure façon d'apprendre la programmation web. Alors, sachez qu'il y a plusieurs façons d'apprendre la programmation web, ou je dirais même la meilleure façon d'apprendre des métiers du web, je préfère être plus général. Là, à côté de moi, à ma droite, donc à droite de gauche, il va y avoir 5 options, donc 5 façons d'apprendre les métiers du web. Vous allez voir ces 5 options et on va ensemble prendre des options une par une et voir si elles sont vraiment les meilleures. Donc, en première position, on a le tuto, d'accord? Deuxième position, on a étudier le fil informatique. Troisième position, les cours ensemble, quatrième position, les formations en ligne, et cinquième position, mon blog devient développeur. Alors, qu'en est-il des tutos? Déjà, pour les tutos, cette option, je vous fais directement en ligne parce que je vous déconseille, je vous déconseille de vous lancer dans la collecte de tutoriels éparpillés sur Internet. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. J'en ai fait la mauvaise expérience. Je partais sur YouTube, sur des sites, il y a plus partout. Mais, je me suis rendu compte, au final, je me dispersais et je n'avais pas vraiment une trame de formation, une organisation de formation qui me permet d'apprendre de A à Z la programmation web. Vous voyez, donc, je ne vous conseillerai jamais ça, jamais tellement, tellement de tutoriels. Et les tutoriels, pour moi, c'est peut-être pour les personnes qui ont déjà l'expérience de la chose, qui savent, qui connaissent pas la programmation ou les métiers du web. Pour ceux qui veulent apprendre depuis le début, je ne vous conseille pas les choix. Donc, déjà, la tuto, c'est mort. Deuxième chose, intégrer une filière informatique. Alors, si vous quittez du lycée, si vous venez du lycée, vous voulez apprendre l'informatique, peut-être que le premier réflexe qui vous viendra en tête, c'est d'intégrer une filière informatique. Mais, ce que ça vous donnera au mieux, c'est un diplôme, pas de savoir-faire et de compétence. Alors que, les startups de 2018 et 2019, et même au-delà, cherchent des développeurs qui ont déjà des compétences et de l'expérience. Pas forcément d'expérience en termes d'avoir déjà travaillé pour une entreprise, non. Mais, le savoir-faire, ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous avez déjà fait de concret. Et ça, l'école ne vous apporte pas. Je ne sais pas, le seul mec qui vous dit que l'école ne va pas vous apporter des compétences, le savoir-faire, le nécessaire. Je ne suis pas le premier qui me disait, je ne serai pas le dernier. C'est une réalité, tout le monde le sait. Donc, peut-être que vous faites partie des outils informatiques, c'est bien, vous le dites pas. Mais ne comptez pas sur ça pour apprendre vraiment un petit peu de reprendre la programmation. Première option, on va parler des cours en salle. J'aime bien les cours en salle à cause du côté humain de la chose. Il y a un professeur qui est là, vous échangez et tout. C'est pour moi l'un des moyens les plus simples d'apprendre. Mais, le bémol, c'est qu'il va falloir se déplacer. Il y aura un coût de transport. Et peut-être que si vous partez dans des cours après le boulot, il faudra trouver l'énergie nécessaire à aller sur scène. C'est vraiment part de tout le monde. Donc, en termes de temps, d'énergie et d'argent, vous allez dépenser beaucoup. Et aussi, vous aurez à partager l'attention du formateur. Ce qui n'est pas vraiment ça. Parce que le formateur, il a un temps imparti. Et ce temps imparti, il ne peut pas répondre à toutes les questions. D'accord ? Et vous aussi, peut-être que vous allez pouvoir poser une question. Il va devoir passer à autre chose. Le moment, il n'est pas l'étudiant, le bémol, etc. Tout ça, ça n'arrange pas à tout le monde. Donc, déjà, les cours en salle, à l'opti. D'accord ? Quatrième option, les formations en ligne. Je sais que les formations en ligne, à cause de l'économie que je suis en argent. En termes de temps, en termes d'énergie et en termes de cours, surtout de cours. Le petit bémol avec, c'est que avec les formations en ligne, quand je parle des formations en ligne, je parle de vidéos déjà pré-enregistrées. Et le petit bémol avec, c'est que le côté humain de la chose est supprimé. Du coup, s'il y avait des questions, vous ne pouvez pas les poser en temps réel. Vous pouvez peut-être aller dans un forum ou mettre en commentaire de la vidéo et tout. Et attendre que le formateur vous réponde. Le formateur, c'est l'équipe, il est très occupé. Donc, il peut vous répondre dans un délai de 2 à 3 heures, peut-être plus de plusieurs jours. Voilà. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Et surtout, pour suivre une formation en ligne de A à Z, il faut passer une autodiscipline. Parce que, il n'y a pas quelqu'un pour vous bousculer. Il n'y a pas quelqu'un pour vous dire, fais sa place, ma prochaine, ceci, fais cela. C'est vous-même, à votre propre rythme, vous asseyez et faites. Vous n'allez pas me contredire. Je sais que vous avez sûrement entamé des formations en ligne que vous n'avez pas terminées. Moi, ça a été mon cas. J'ai beaucoup de formations en ligne dans lesquelles je me suis lancé. Et je ne les ai pas terminées. Donc, c'est ça le petit bémol. Et je pense que si vous avez une formation en ligne en vidéo pour y enregistrer, on va supprimer. C'est qu'une option, mon blog. Un peu comme le tuto, oubliez ça. D'accord ? C'est vrai. Peut-être que pour me flatter, vous allez dire, David, ouais, ton blog, c'est très chouette. D'accord ? C'est vrai. Je trouve ça cool. Je vous aide. Vous aimez bien ce que je fais. Moi aussi. Mais, il y a un petit truc qui n'ose pas vous arranger. C'est que mon blog, c'est un peu comme des vidéos de tutoriel. Je mets des articles qui parlent d'un point précis. Je parle de sujets divers et tout. De conseils, des astuces, pour mieux apprendre la programmation. Mais bref, je ne vous conseille pas mon blog. Suivez mon blog, lisez-le chaque semaine pour avoir de plus les astuces, avoir des comportements, adopter des comportements, des manières de faire et tout. Voilà. À la limite, ça, mais ne vous conseillez pas ce que je suis en train de faire sur une faute. Je sais que vous êtes assez intelligent déjà pour mieux savoir. Dans ce cas, c'est cinq options du passe-parle, tuto, l'intégration, entrée dans les filets informatiques, les cours en salle, les formations, les langues. Quel est, David, le meilleur moyen d'apprendre à l'envoyer ? Je vous avais dit dans les cinq options que ce que je préférais le plus, c'était les cours en salle à cause de leur côté humain et les cours en ligne à cause de l'économie qui est utilisée. Donc, imaginez une formation où vous aurez le côté humain des cours en salle, c'est-à-dire un formateur qui est là, un plan liel qui est aussi. Et côté économique des cours en ligne, c'est-à-dire depuis que je vois la maison, selon votre emploi du temps. Ce serait une formation géniale, n'est-ce pas ? Cette nouvelle façon d'apprendre au-school, on l'a adoptée depuis plus de mois, le moment j'enregistre cette vidéo. Sincèrement, pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre au-school. Aujourd'hui, les formations en ligne tombent vers sa fondée de live. Avec au-school, vous pouvez choisir un parcours qui vous intéresse. Selon votre disponibilité, une fois par semaine, vous rencontrez votre formateur en ligne et vous échangez avec vous, vous dispensez le compte suivant la maquette pédagogique établie par l'équipe post-school. Et ce sur, vous devez bien déterminer la durée d'information. À la fin, vous passez plusieurs projets et un projet final, un projet de fin de formation pour avoir votre certificat. Imaginez un peu, à quel genre de domaine, cette nouvelle façon d'apprendre, c'est-à-dire ? Particons tous les domaines, comme je l'ai dit, trading, développement web, marketing, community management, comptabilité, ce que vous voulez. Et vraiment, vous avez le côté humain des formations et le côté économique des cours en ligne. Vous avez le formateur en plus que pour vous seul. Le formateur n'est pas là et vous êtes connecté avec ces situations. Non, c'est que vous et le formateur. Une fois par semaine. Est-ce que vous imaginez ça ? À l'heure où je fais cette vidéo, je le vois, je l'enfant, je n'ai pas entendu parler d'une personne qui fait, qui adopte cette façon-là. Si vous en connaissez, vous me levez d'abord. Vous en pensez encore, allez-y, vous la connaissez. C'est aussi ça, la veille technologique. Ce que oscouche fait, c'est révolutionnaire. Donc, j'ai mis le lien aussi dans la description pour voir les différents parcours, pour voir le site qui explique un peu tout ça. Donc, je vous encourage vraiment à faire ça. C'était ça le but de la vidéo. Si vous voulez apprendre, vraiment à voir quelqu'un qui vous booste, qui vous encourage à bouger les fesses, pour avancer dans votre formation, pour rendre des exercices et tout, vous faut vraiment entrer dans cette formation. Voilà, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. Regardez aussi cette vidéo en complément. Activez aussi l'actif planche en bas de la vidéo. Si vous voulez être notifié pour la sortie d'une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, rappelez-vous toujours. Ciao.